Qui dit nouvelle vidéo dit nouvelle aventure. Bonjour à tous et bienvenue ici même à la Ménagerie des Plantes. Je me trouve actuellement au zoo à Paris après le zoo de Vincennes. Aujourd'hui le zoo du Jardin des Plantes. Je vous laisse découvrir en images. La Ménagerie est l'un des plus anciens zoos du monde. Le deuxième après celui chaud brun créé à Vienne en Autriche en 1752. Auvert en 1794, elle a vu passer toutes les espèces vivantes en captivité. Certains de ses pensionnaires ont été et sont très populaires. Notamment la girafe et aujourd'hui nénette femelle au rang outant. La longue histoire de la Ménagerie s'inscrit dans ses bâtiments. Classé monument historique, il constitue un patrimoine architectural unique qui fait partie du charme de la visite. 1792, l'inattendu du Jardin National des Plantes, Bernardin de Saint-Pierre, évoque la nécessité de créer une ménagerie pour enchérir les collections du musée d'animaux vivants. 1793, un arrêt municipal mais fixe aux exhibitions d'animaux sauvages dans les rues de la capitale. Ces nouveaux pensionnaires sont accueillis dans des installations provisoires au Jardin des Plantes. Les propriétaires des bêtes confisquées deviennent les premiers soigneurs. 1794, les quelques animaux survivants de la Ménagerie royale de Versailles sont transférés à Paris, ainsi que ceux de la Ménagerie du Dock d'Orléans. Un décret de la Convention crée officiellement la Ménagerie qui abrite alors 58 animaux. A partir de 1798 arrivent éléphants, lions, chameaux, autruches, ours, bœufs, animaux réquisitionnés par les armées de la Convention, puis par les armées napoléennes, dont des souverains animaux rapportés d'expédition. 1805, première construction, les fabriques et fossés aux ours. 1812, inauguration de la Rendon, construit en forme de croix de la Légion d'honneur instaurée en 1806 par Napoléon Bonaparte. En 1827, arrivée de Sarrafara. Les Parisiens se pressent devant la Rendon, où cette girafe populaire restera pendant 18 ans. En 1870, période noire. Pendant le siège de Paris par les Prisiens, certains animaux sont tués par les bombardements, d'autres abattus pour nourrir la population. En 1934, inauguration du parc Zoologie de Paris, qui éclipse un temps la ménagerie. En 1937, fin de construction de la fauverie, bâtiment air déco révolutionnaire dans sa conception. 2003, les fosses aux ours se sont transformées pour y recevoir des pandas, roux et des bains durons. 2008, fermeture du parc Zoologie de Paris pour rénovation. La ménagerie accueille certains de ses pensionnaires. 2012, rénovation de la fauverie. 2013, construction de la volière des déserts. 2015 à 2020, rénovation de la galerie des reptiles en 1874 et de la singerie en 1936. à 20reci de vue, baile des reptiles en 1874 et de la statuie des reptiles en 1770. 2015, rededire , rénovation de la sensation de laitate maintenant. Sous-titrage ST' 501 ... 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